Nous allons nous constituer notre template Alors en plus, un type de blues, on va prendre un blues lent, éternaire. Quand vous démarrez Cubase, vous avez cette fenêtre avec le Steinberg Hub et on ne va pas l'utiliser, donc vous pouvez faire annuler. On va aller dans les périphériques, configuration des périphériques. Pourquoi ? Eh bien, c'est les réglages que l'on va devoir faire audio, donc de notre carte son et midi pour notre clavier mètre midi par exemple ou nos surfaces de contrôle midi. Donc ici, on va aller dans système audio VST et alors en pilote ASIO, sur Mac, eh bien c'est audio intégré, c'est la carte son interne. Sur Windows, ça sera un autre nom, mais il est à noter que dans notre création d'un blues dans Cubase Pro 8.5, nous allons faire de l'enregistrement d'instruments réels tels qu'une guitare ou des guitares et une basse. Donc, il faut oublier complètement les cartes son internes, que ce soit sur Mac ou sur Windows. Elles ne permettent pas, si vous voulez, et à la fois de connecter son instrument, d'avoir la bonne impédance, etc. Enfin, j'en ai parlé déjà beaucoup, beaucoup de fois, mais il faut investir dans une carte son externe. Donc moi, je vais choisir mon Universal Audio Apollo Twin, ici. Donc, voulez-vous changer de pilote ASIO ? Changez. Deuxième chose, vous laissez activer le multitraitement si votre ordinateur dispose de plusieurs coeurs et vous laissez activer l'ASIO Guard. Là, j'en ai déjà parlé également, c'est apparu dans la version 8 de Cubase Pro et vraiment, ça permet d'obtenir de meilleurs résultats au niveau ressources d'ordinateur. Donc, si vous avez un ordinateur puissant et moderne, laissez activer l'ASIO Guard. Tout le reste, on va le laisser tel quel. On va aller ensuite en dessous. Donc là, vous aurez votre carte son externe qui apparaît, avec tout un tas d'entrées et sorties. Et ce qu'on va faire, c'est tableau de bord. Donc là, vous avez le Core Audio de V-Setting sur Mac et on choisit le Buffer Size pour la latence. Alors, je dirais que Maxi 256. Si vous faites plus, vous allez avoir de la latence audible. Ça va être gênant. Ce qui peut être bien, c'est 128. Moi, j'utilise régulièrement 128. Donc, je vais me mettre à 128. Alors là, on a le choix de différents kits. OK. Donc là, on peut essayer dans le Studio Kit SE. Vous voyez qu'on a des filtres ici. Alors, je ne vais pas double-cliquer parce que ça va me créer une piste. Je vais faire un glisser déposé sur ma piste de batterie. Là, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais si je vais sur ma piste de batterie, vous voyez, j'ai bien mon gros vagin ici. Pour ma basse virtuelle, eh bien là, je vais prendre Alien Sonic ou Alien 5 dans la librairie. Donc, je vais prendre une basse électrique. On pourrait prendre ce preset et je vais faire glisser déposé ici. Donc là, pareil, sur ma piste, j'ai bien Alien 5, Real Vintage Bass. Pour l'orgue, eh bien même procédé. Et prendre plutôt un preset Jazz. Enfin, Synthé Piano. Alors, j'annule ma recherche. Du coup, je peux prendre, pourquoi pas, un piano électrique. Voilà, prenons celui-ci. Alors, bien sûr, pour vérifier mon template, il faudrait que je vérifie les kits que j'ai choisis, les sons que j'ai choisis. Là, je vous laisse le faire. Je vous donne juste la technique à utiliser. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est arranger l'ordre de mes pistes. Moi, j'ai l'habitude de mettre mes batteries en haut. Ensuite, mes basses ou ma basse, puis Synthé Piano et Guitares. Puis Org et Synthé Piano et puis les deux guitares. Je vais sélectionner mes pistes et je vais les diminuer légèrement en taille. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est les petites icônes pour mes pistes d'instruments virtuels. Donc là, pareil, batterie. Alors, comme c'est une basse d'instruments virtuels, je vais prendre plutôt une icône comme ceci. Voilà, pour l'orgue. Voilà, donc pareil, je peux activer le monitoring directement. Et ce que je peux faire, c'est de nouveau faire enregistrer. Projet. Voilà, donc, je vais aller dans l'espace de travail. Je vais faire ajouter un espace de travail, toujours par rapport au projet. et je vais l'appeler Audio Recherche, par exemple. Ensuite, je vais retourner ici, faire disparaître cette fenêtre. Et là, je vais ajouter un espace de travail et je vais appeler ça Arrangement. Puis, je pourrais faire F3 pour faire apparaître la console de mixage. Alors, je vais enlever cette vue. Je vais fermer les inserts. Je vais agrandir ça comme ceci. Ici, je vais garder ma visibilité et je vais faire Ajouter un espace de travail. Je vais appeler ça Premix. Voilà, donc, je pourrais continuer comme ça à m'organiser plusieurs espaces de travail. Alors, quand même, ce que j'ai oublié, pas forcément. Mais, vous voyez, ma palette de transport, c'est F2. Donc, je pourrais recommencer, appeler mes espaces de travail et sauvegarder avec la palette de transport. Donc là, pour Intro Arrange, je fais apparaître ma console et je fais Actualiser l'espace de travail. Pour mon audio recherche, donc là, je n'ai pas forcément besoin de ma palette de transport. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est aller dans Organiser. Et vous voyez que j'ai les espaces de travail globaux. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'ai les espaces de travail du projet avec des raccourcis clavier. Je fais Option 7, Option 8, Option 9. Donc ça, je peux l'échanger ou pas. Mais maintenant, regardez, je fais Option 7. Donc là, je suis Option 7, je fais Option 8 et Option 9. Alors, la difficulté, vous voyez, c'est que Option 8, ici, mon espace audio recherche, et bien, ça ne prend pas en compte le choix entre VST Instruments et Média B. C'est un petit peu dommage, ça. Et vous remarquez aussi que mon zoom, également, n'est pas pris en compte. N'oubliez pas, une fois que vous avez fait cela, de faire Enregistrer. Nous allons pouvoir également préparer notre piste d'instruments basse réelle, ainsi que guitare rythmique et guitare lead. Donc, je vais faire réapparaître l'inspecteur. Pour ma basse, on va dans les effets d'insert. Et ici, eh bien, on va taper Amp, par exemple. Et on a le VST Basse Amp de Cubase. Voilà, donc l'appareil, on pourrait choisir un preset. Bien sûr, il faudrait les écouter. Vous voyez qu'on a différents styles. Je vais prendre, pour l'instant, le Basic Bass One. On va faire pareil pour la guitare. Donc là, je vais prendre le VST Amprak de Cubase. Pareil, on a différents presets. Je vais prendre celui-ci. Et pour ma guitare lead, même combat. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie du tutoriel sur faire un blues dans Cubase Pro 8.5 de chez Steinberg. Dans la partie 1, nous avons mis en place un template blues avec différentes pistes, différentes fonctions. Là, dans cette deuxième partie, on va enregistrer, on va créer et enregistrer l'accompagnement guitare. Alors, pour ceux qui ne sont pas guitaristes et qui n'ont pas de potes guitaristes, je fournirai avec ce tutoriel le fichier audio guitare pour que vous puissiez travailler avec. Mais avant cela, je vais créer ce qu'on appelle un guide de batterie. Plutôt que d'utiliser le métronome, je vais utiliser un genre de métronome mais batterie et je vais programmer une batterie avec juste une grosse caisse et une caisse claire, un kick et une snare. Mais vous allez voir les absurdités d'un séquenceur. Je dis d'un séquenceur parce que là, on va le voir dans Cubase Pro 8.5, mais dans Live 9.5, c'est pareil. Dans beaucoup d'autres séquenceurs, c'est pareil. Et vous allez voir que ce qui pose problème, c'est que dès qu'on fait, comme là c'est le cas du 12-8, donc du Terner avec 4 temps par mesure, donc 12 crush, il faut 3 crush pour faire un temps. Ça, je vais vous le réexpliquer. Et bien, vous allez voir que le découpage de grille est toujours compliqué. C'est un peu, pas un mystère, mais vous allez voir, c'est assez absurde. Et donc, je vais vous expliquer ça en premier lieu. Je vais me mettre sur ma piste de batterie, activer le monitor. Donc là, depuis mon clavier maître MIDI, je peux déclencher des sons de batterie. Donc, on peut utiliser un clavier maître, on peut utiliser n'importe quel contrôleur MIDI avec des pads, par exemple. Alors, vous vous souvenez, quand on a créé notre template, je vous ai dit qu'on allait faire un blues en 12-8, donc en Terner, et ça va être le cas. Mais vous allez voir les complications que cela engendre. Alors, quand on est en 12-8, le 8 signifie qu'on est en Terner et que la croche vaut un tiers de temps. Et qu'on va avoir 12 croches par mesure. Donc, si je divise 12 par 3, ça me fait bien 4. Donc, j'ai bien 4 temps. Et j'ai 3 croches pour le premier temps, 3 croches pour le deuxième temps, 3 croches pour le troisième temps, 3 croches pour le quatrième temps. Donc, ça, ok. Alors, maintenant, si je crée une région MIDI, je double-clic, on va la faire durer une mesure entière. Ok, je vais la mettre en boucle, ici, et je vais activer le métronome, ici, et je vais lancer la lecture. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 2. Alors, mon système de comptage, je compte 1, 1, 1 pour les 3 croches du premier temps, puis 2, 2, 2 pour les 3. Très bien, je vais dézoomer, et je vais sélectionner toujours ma région, et faire commande D pour la dupliquer un certain nombre de fois. Voilà, là, comme ceci, ça ira pour l'instant. Donc, là, si vous voulez, j'ai créé mon guide de batterie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nous allons maintenant créer et enregistrer la guitare en enregistrement réel. On va voir comment ça se passe. Alors, vous vous souvenez, on avait préparé une piste guitare rythmique, sur laquelle, si je ne dis pas de bêtises, en insert, on avait mis un tuner. Donc, ça tombe bien, parce que vous allez voir, ma guitare n'est pas très bien accordée, et ça, c'est vraiment l'étape indispensable, primordiale. Si vous avez un super jeu, si vous faites un super enregistrement, mais que vous êtes légèrement désaccordé, c'est foutu. Et puis, on a mis un VST, un plugins, Damp Rack, un AppRank, pour la guitare, donc, pour trouver notre son. Alors, à ce propos, il y a deux écoles, même si, vous allez voir, la première école, maintenant, est plus souvent utilisée. Si vous voulez, avant qu'on ait des plugins, et des plugins de qualité, qu'on ait des machines, des ordinateurs puissants, etc., des bonnes cartes-sons, eh bien, il fallait avoir des pédales matérielles. Alors, ça existe toujours, les pédales d'effet, un ampli enregistré avec un micro, etc. Et quand on faisait la prise, eh bien, soit on enregistrait avec les effets, et donc, notre prise était avec effet, on ne pouvait pas ensuite en changer. Soit on enregistrait ce qu'on appelle dry, c'est-à-dire sans aucun effet, et après, on pouvait rajouter des effets matériels. La difficulté, selon moi, si vous voulez, c'est que quand on joue sans effet, eh bien, on ne va pas avoir le phrasé qu'il faut par rapport au style. Moi, je ne vais pas utiliser le même ampli et les mêmes pédales et les mêmes effets pour faire du hard rock que pour faire du manouche, ou, vous voyez, pour faire du blues et de la pop. Enfin, vous voyez. Donc, si vous voulez, maintenant qu'on a nos ordinateurs, nos cartes-sons, et que l'on peut, entre guillemets, se passer du matériel hardware et utiliser des plugins, eh bien, là, on va pouvoir enregistrer avec effet, et ensuite, eh bien, changer d'effet sans avoir perdu notre enregistrement dry, qui pourra, si l'on désactive les effets, être dry. Mais, du coup, cela permet de faire la prise avec les effets, et donc, vraiment, d'avoir, si vous voulez, un jeu qui correspond au style de musique que l'on va faire. Désactiver le métronome, comme on a la batterie, ce n'est plus forcément nécessaire. Par contre, on va activer le précompte. Et c'est parti. Très bien, je stoppe mon enregistrement. Alors, il n'est pas parfait, loin de là. Il va falloir le faire et le refaire. Mais ce que je constate quand même, c'est que je trouve mon tempo, comme j'étais en 12-8, au début, à la première partie du tutoriel, en template, et là, je suis repassé en 4-4, même si je garde mes crush ternaires, je trouve ça encore rapide. Donc, je décide, je prends la décision, avant qu'il ne soit trop tard, de faire un CMD Z pour annuler mon enregistrement, et de passer en tempo, eh bien, à 55. ce qui est beaucoup mieux. Et je relance mon enregistrement. Ici, à la fin de la fin de la fin, on a un grand coup d' 104. Sous-titrage ST' 501. Donc là également, mon enregistrement n'est pas parfait, mais cela me donne déjà ma première idée, donc je vais conserver ça. Récoutons. Alors, même si c'est une prise que je ne garderai pas, je vais la trimer pour qu'elle fasse bien mes quatre mesures et je n'oublie pas d'aller faire une petite sauvegarde. Donc j'avais déjà fait une petite sauvegarde tout à l'heure, donc tuto blues part 2, je ne l'appelle plus template comme on l'avait appelé dans la première partie. Et je fais enregistrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !